Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez ici un épisode hors série sur la conjonction exacte entre Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. Jupiter et Uranus forment une conjonction exacte à 21,50 degrés du signe du taureau en ce 21 avril 2024 à 3h54 du matin. Ces deux astres nous invitent à investir dans nos visions et à voir notre réalité avec un nouveau regard. Cet alignement nous rappelle également de rester ancré et connecté avec notre corps physique à une époque de croissance accélérée, d'expansion et de changement collectif révolutionnaire. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Nous ressentons cette énergie électrique depuis des semaines et continuerons à la ressentir pendant un certain temps alors que Jupiter se séparera lentement d'Uranus et se déplacera vers le signe des gémeaux. Cet alignement entre Jupiter et Uranus marque un tournant pertinent pour le collectif. Mais toutes les personnes qui sont nées avec des planètes autour du degré 21, des signes fixes, le taureau, le lion, le scorpion et le verso peuvent en faire une expérience plus profonde personnellement. Et si vous êtes plus précisément du signe du taureau et d'autant plus du troisième des camps, vous êtes davantage susceptible de connaître un changement de conscience, de recevoir de nouvelles informations sur votre avenir et vos visions, ou encore de découvrir des opportunités inattendues de croissance et d'expansion. Jupiter et Uranus qui se croisent ici ont désormais terminé un cycle qui avait débuté en 2010. En effet, en juin 2010, ces deux planètes se sont rencontrées sur le degré zéro du bélier. Puis elles se sont rencontrées à nouveau deux fois au dernier degré des poissons, en septembre 2010 et en janvier 2011. Ce cycle se termine donc, et on nous a demandé d'abandonner ce que nous avions commencé à l'époque. Les croyances et les visions que nous avions, les désirs et les rêves que nous poursuivions. La phase finale d'un cycle peut engendrer des sentiments de désillusion lorsque nous réalisons que les rêves que nous avons suivis ou les croyances vers lesquelles nous avons orienté notre vie ou encore les idéaux pour lesquels nous aurions pu nous battre ne sont plus vrais ou plus pertinents dans le monde d'aujourd'hui. Le nouveau cycle de conjonction entre Jupiter et Uranus dans lequel nous entrons devrait durer 14 ans. Il commence donc maintenant en taureau et va générer des changements très tangibles dans notre monde et dans nos croyances. Il sera centré sur la révolution des systèmes financiers notamment, des structures socio-économiques mondiales, de notre relation à l'argent, de la façon dont nous répondons à nos besoins de survie, de nos systèmes de valeurs et de notre relation avec notre corps physique et la nature. Donc ce processus commence maintenant et se déroulera au cours des 14 prochaines années, jusqu'à ce que Jupiter et Uranus se rencontreront de nouveau en 2037 dans le signe du cancer. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'authenticité, de la croissance. Il a grandi tout ce qu'il touche, pour le meilleur ou pour le pire. Jupiter, également appelé le grand bénéfique, Jupiter vise toujours plus haut et essaie de tout rendre plus grand. Cette planète est associée à notre recherche continue de vérité et de sens, à nos croyances, à notre philosophie de vie et aussi aux idéologies auxquelles nous adhérons. Jupiter est en lien avec la foi, l'optimisme, la générosité, l'apprentissage intuitif, les lois naturelles. Jupiter est en taureau depuis le mois de mai 2023 et il va y rester jusqu'au 26 mai de cette année, donc il y est encore pendant un mois. Et son transit dans ce signe nous a invités à nous adapter à la fréquence de la prospérité, de l'abondance, en nous rappelant que l'abondance est notre droit de naissance. Jupiter en taureau amplifie notre besoin de stabilité, notre appréciation du plaisir et du confort et notre volonté à créer des conditions de sécurité matérielle et financière pour pouvoir assurer notre survie. Il nous a également invités à renouveler pendant un an nos croyances existantes sur la richesse, l'argent, l'abondance. Il nous a inspirés à approfondir notre foi en nous-mêmes, notre confiance en nos talents et en nos compétences, notre connexion aussi avec notre corps physique et la conscience que nous avons de notre nature inhérente. Quant à Uranus, que l'on peut appeler aussi le grand éveilleur, son rôle est de nous libérer des conditionnements, de la conformité, de la stagnation et de nous aider à entrer en contact avec notre moi authentique ? C'est la planète la plus en phase avec l'avenir, connectée à l'esprit supérieur, aux éclairs soudains d'idées et aux révélations qui semblent sortir de nulle part. L'énergie d'Uranus est électrique, inattendue, perturbatrice, parfois choquante. Et pour cette raison, c'est aussi la planète associée au traumatisme soudain ou encore au processus de dissociation. Uranus est une planète lente et elle reste donc plusieurs années dans un même signe astrologique. Alors, son influence énergétique marque les cycles générationnels collectifs. Uranus était entré en taureau une première fois en 2018 et puis définitivement en 2019 et il n'en sortira qu'en 2025. Son transit par le signe du taureau est le reflet des changements sociaux, politiques et financiers généralisés qui ont lieu, ainsi que du changement dans les valeurs collectives d'ailleurs et dans notre relation à l'argent, aux ressources naturelles, de la Terre et à notre corps. Mais après avoir revu un peu ici les significations de Jupiter et Uranus en taureau, reparlons maintenant de leur conjonction. Elle se produit quelques heures seulement après le début de la saison du taureau. Jupiter et Uranus renforcent l'énergie de ce signe astrologique. Deux signes de Terre fixes, un signe qui a à voir avec tout ce qui est tangible, solide et durable. C'est le signe associé à la survie, à ce qui est essentiel ou encore irremplaçable, au fondement de tout ce que nous construisons, tout ce que nous créons. Le taureau c'est aussi l'alimentation, l'énergie, les ressources naturelles, les matériaux, tout ce qui est nécessaire pour que la vie continue, pour que la société continue de fonctionner et aussi pour que les humains restent en vie. Il est également lié au chakra racine. C'est le signe de l'abondance des plaisirs, de la sensualité, de la nature, de la Terre, les cycles naturels de la Terre. Le taureau c'est aussi la simplicité. Alors cette conjonction entre Jupiter et Uranus révolutionne notre relation avec la simplicité ainsi que nos croyances sur la simplicité. En période de changements sociaux, politiques et économiques intenses, rapides et déstabilisants, nous sommes nombreux à ressentir le besoin de revenir à la simplicité, à l'essentiel, afin de retrouver notre lien avec le moment présent. Nous avons déjà ressenti la tension entre l'ambiance du taureau axée sur le confort et la stabilité et les énergies orientées vers la croissance, le changement de Jupiter et d'Uranus. Depuis 2019 déjà l'entrée d'Uranus en taureau et puis depuis le mois de mai 2023 quand Jupiter est entré en taureau. Et durant toute cette année, notre défi je dirais était de trouver des solutions créatives pour essayer d'harmoniser toutes ces énergies bouleversantes et d'apprendre à trouver un certain confort dans le changement. Alors la conjonction Jupiter-Uranus en taureau souligne l'importance de se sentir en sécurité en nous-mêmes et de s'assurer que nous restons ancrés et connectés avec notre corps physique pendant les périodes d'expansion, de changement et de croissance accélérée. C'est vraiment le moment de garder les pieds sur Terre. La configuration actuelle met l'accent sur la valeur d'avoir une connexion continue avec nos expériences physiques et une conscience de ce qui se passe pour nous de manière somatique dans notre système nerveux. Être ancré est une condition préalable pour pouvoir traverser ces moments de stress accrus, ces moments de trouble ou d'activation globale. Même lorsque nous percevons les changements que nous vivons comme positifs, stimulants ou excitants, ce n'est pas toujours que dans le mauvais sens. Uranus est connecté à l'électricité, Jupiter à l'expansion, et le taureau à notre corps physique. Alors on peut s'attendre à ressentir plus d'énergie électrique dans notre corps, plus de dynamisme intellectuel aussi. Nous disposons de plus d'énergie, ce que beaucoup d'entre nous pourraient prendre pour de l'anxiété ou percevoir comme un sentiment d'agitation ou de dispersion, de sommeil agité, etc. Alors pour tirer le meilleur parti de tout cela, nous devons nous sentir en sécurité dans notre propre corps physique, déjà en nous habituant aux changements d'énergie qui sont très élevés actuellement, de garder les pieds sur terre un maximum, puisque la terre subit aussi ses énergies, elle monte en énergie pour pouvoir intégrer tous les changements en cours, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour utiliser les énergies correctement. Donc si actuellement vous ressentez pas mal de stress, d'énervement, etc., dites-vous que vous êtes en train de subir l'expansion d'énergie d'Uranus par Jupiter, mais que c'est aussi une énergie très créative, notamment dans le signe du taureau, et qu'il faut l'utiliser, ne pas la subir comme quelque chose de fataliste, qui vous fatigue, vous met à plat, vous met sur les nerfs, vous disputez avec tout le monde, etc. Non, c'est une puissante énergie d'intelligence qu'il faut vraiment utiliser pour soi, de manière constructive et positive. Enfin, le taureau est aussi très préoccupé par tout ce qui est tangible, par tout ce que nous pouvons toucher, ressentir, percevoir, alors que Jupiter et Uranus peuvent se perdre, eux, dans le monde des idées, des idéologies, des possibilités futures. Ce que Jupiter et Uranus ont en commun, c'est qu'ils sont projetés vers l'avenir. Jupiter, lui, est aussi connecté à la sagesse terrestre, et Uranus a accès à la sagesse venant des royaumes supérieurs, et de différentes chronologies et dimensions, dans tout temps et tout espace, si vous préférez. Alors, leur enlignement en taureau nous aide à intégrer les deux, à ramener cette sagesse sur Terre, et à l'appliquer d'une manière qui peut changer nos vies, de manière pratique, de manière tangible. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement que cette combinaison d'énergie, qui peut nous rendre anxieux, mais qui nous rend aussi plus intelligents, plus vifs d'esprit, nous invite à manifester maintenant nos visions dans la réalité 3D. Si vous avez des projets en cours, des choses que vous avez vraiment envie de faire, c'est absolument le bon moment pour le faire maintenant, et pendant encore au moins un mois. Et tout ce que vous mettrez en place maintenant, vous pourrez ensuite le faire croître pendant les 14 prochaines années, si vous voulez. Ainsi, le futur est présent, et notre avenir se construit dans le moment présent. C'est aussi cela que nous invite à comprendre la conjonction entre Jupiter et Uranus en taureau. L'avenir se construit dans le présent. Donc, nos choix et nos actions présents créent notre avenir. Et pour cela, il faut les avoir, les actions. Il faut les réaliser. Il faut poser les bases concrètes sur lesquelles tout va pouvoir se développer. Alors, Jupiter et Uranus nous invitent à voir le présent avec un nouveau regard, et ils nous aident également à reconnaître les chemins et les possibilités que nous avons devant nous. Des chemins ou des possibilités qui étaient déjà là, mais que, par de fausses croyances, par des peurs, etc., nous ne pouvions pas les voir. Mais comme nous changeons de mentalité actuellement, d'autant plus avec la rétrogradation de Mercure qui va bientôt prendre fin, eh bien, on est capable maintenant de voir les choses autrement, avec un nouveau regard. En parallèle de tout cela, l'alignement entre Jupiter et Uranus augmente notre désir de liberté, d'indépendance et d'expression authentique de soi. Cela nous incite à nous accepter tels que nous sommes, et de ne plus avoir peur de nous démarquer des autres. Nous ne souhaitons plus être dans des cases, d'être dans la conformité, et c'est tant mieux, car chacun de nous peut exploiter à partir de maintenant son plein potentiel créateur, parce que c'est dans tout ce qui est différent en chacun de nous que nous pouvons apporter au monde quelque chose de nouveau. Donc, si on a vraiment envie de faire quelque chose, mais qu'on n'ose pas par peur du « qu'en dira-t-on », etc., il faut mettre cela de côté maintenant, parce que ce que vous voulez faire, les visions que vous avez ont de la valeur. Alors, Jupiter et Uranus, ici, nous enseignent également que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même, dans votre authenticité. Et ils invitent à ce que nous soyons fidèles à nous-mêmes, à qui nous sommes. Et si vous ne savez pas encore vraiment bien qui vous êtes, ce que vous êtes au fond de vous, et bien cet alignement entre Jupiter et Uranus est une opportunité, est une porte qui s'ouvre pour vous de commencer maintenant à découvrir et à développer une nouvelle relation avec vous-même, en vous engageant à démanteler vos conditionnements, couche par couche. C'est vraiment le moment de lâcher totalement toutes les croyances, toutes les certitudes, toutes les connaissances, tout ce dont vous pensez être sûr, parce que vous pouvez être certain que la plupart de ce dont vous êtes sûr n'est pas juste. Alors, dans ce sens, et si c'est votre cas, cette puissante conjonction entre Jupiter et Uranus vous permettra de reconnaître à quel point vous n'êtes pas en alignement avec votre moi authentique. Et cela vous permettra de commencer à restructurer votre vie selon votre vérité personnelle. Et c'est vraiment cela le plus important. Les messages de cet épisode de la balade astrale me semblaient vraiment importants à être partagés, parce que tout ce que nous allons donc mettre en place, notamment dans les prochains mois, mais surtout dans le mois qui vient, c'est-à-dire jusque fin mai, peut être la base de tout ce que vous allez construire, construire, développer, concrétiser durant tout le cycle de cette conjonction, donc jusqu'à la prochaine conjonction de Jupiter et Uranus qui sera donc en cancer, dans 14 ans. Donc, pour résumer un peu, rappelez-vous d'apprendre à trouver du confort dans le changement. Il ne s'agit pas de tout accepter, il s'agit d'y trouver sa place. Pour le faire, ces énergies nous proposent d'être authentiques, de trouver des solutions créatives, de surtout bien pratiquer l'ancrage pour être dans le moment présent, parce que c'est en ce moment présent qu'on agit pour l'avenir, que l'on fait les choix qui auront des répercussions pour l'avenir. C'est aussi dans le moment présent que l'on peut voir les opportunités qui se présentent et pouvoir les saisir, de ne pas avoir peur de sortir de la zone de confort, d'oser des nouvelles choses, même si ça ne rentre pas dans les moules, dans les cadres. Le but de tout cela est de pouvoir changer nos vies de manière pratique, de manière tangible, concrète, et de pouvoir en bénéficier de manière positive. Le message le plus important, c'est le futur est présent. L'avenir se construit dans le présent. Et qu'il faut savoir regarder le présent avec un nouveau regard, libéré de nos conditionnements, de nos croyances limitantes, de notre manque de confiance en nous-mêmes, ou dans le manque de confiance dans nos capacités. Et que, finalement, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous-même, en libérant votre être authentique, votre personnalité profonde, d'utiliser vos tons et vos capacités naturelles pour, finalement, vous rendre compte que vous portez sur vous de nombreuses couches de conditionnements qui vous ont bloqués jusqu'à maintenant. Alors, je vous souhaite de bien profiter de cette énergie de conjonction entre Jupiter et Uranus. Donnez le meilleur de vous-même. C'est tout ce que je peux vous conseiller. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada